Le gouvernement a tenu son tout premier conseil des ministres délocalisé à FAA ce matin. Ce sera le cas désormais pour un conseil des ministres sur cinq. Le prochain aura lieu à Mahina. Les conseillers municipaux ont pu exposer les projets de la commune. Caroline Fahri, David Chang. Une première très symbolique pour Moetai Brotherson. L'ancien conseiller municipal et adjoint au maire de FAA se devait de lancer la formule du conseil des ministres délocalisé dans sa commune d'adoption. L'occasion d'entendre au préalable les doléances des élus municipaux avec notamment l'aménagement du stade Ghanivet. FAA nous a exposé un certain nombre de requêtes en termes d'aménagement routier, des infrastructures dans les quartiers. Et ce grand projet d'un stade couvert en lieu et place de celui qui existe aujourd'hui, ce qu'on appelle le stade Ghanivet. C'est un projet intéressant, surtout dans l'optique pour le pays des Jeux du Pacifique en 2027. Autre dossier abordé, la situation administrative de l'aéroport de Tahiti FAA et le nouvel appel d'offres lancé prochainement. Ce que j'ai obtenu de l'État, et donc ça m'a été confirmé par Gérard Darmanin et par le président de la République, c'est de pouvoir cette fois-ci exprimer dans ce cahier des charges les désidératas du pays. Donc que ce soit au plan environnemental, que ce soit au plan architectural, que ce soit sur des éléments de biosécurité ou les éléments qui concourent à notre stratégie touristique. Une aubaine pour le maire de FAA et ses élus peu habitués à pouvoir échanger avec le gouvernement au complet. Ce n'est pas en une demi-journée qu'on peut voir. Mais il y a de grands projets ici à FAA. On voulait que le gouvernement le sache. Aujourd'hui, on peut mieux travailler. Il n'y a que le Tahiti FAA. Ce n'est pas un gouvernement de coalition. Oh là là ! Comment avoir une confiance dans le gouvernement si on ne sait pas ce que fait effectivement le gouvernement et quels sont les projets sur lesquels il travaille ? Et puis, il y a une possibilité de s'adresser directement au ministère concerné sur les problématiques de la commune. Donc, je trouve que c'est intéressant. Ça devrait être renouvelé dans d'autres communes. À l'ordre du jour du Conseil des ministres qui a suivi, entre autres, la réaffectation des CAE. Pas d'annonce concernant le pouvoir d'achat des Polynésiens. La séance à l'Assemblée demain sera l'occasion de donner quelques éléments sur ce sujet brûlant lors des questions au gouvernement. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.